La Chronique Équipement est présentée par Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. À la Chronique Équipement, aujourd'hui, on s'attarde aux technologies proposées dans la série de bâtons de départ stealth chez TaylorMade. Et c'est Jérémy, chez Mulligan Centre du Golfe, qui peut nous détailler ce qu'on retrouve essentiellement dans cette collection-là. Des venteurs utilisés notamment par plusieurs gars du PGA Tour. Je pense entre autres à Rory McIlroy. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les stealths, cette année? De quelle façon se distingue-t-il? Chez TaylorMade, cette année, on est allé pour une... on a complètement changé. On est allé pour une face de carbone. Donc, 60 couches de carbone, ça ressemble un peu à ceci. C'est très légère. C'est très, très, très léger. Je comprends. Et puis, ça donne quoi comme incidence sur la face du bâton, sur le feeling? C'est un feeling qui est très, très, très permissif. C'est un feeling avec un son qui est très sourd à l'impact. Donc, moi-même, je l'utilise et je l'adore. Pour vrai, le feeling est super bien. On a trois types de têtes différentes pour des joueurs différents cette année chez TaylorMade. On a la tête stealth HD, pour Hydro, en fait, pour les gens qui ont tendance à couper la balle un peu, le fameux slice. La tête stealth pour les golfeurs moyens. Et on a la stealth plus, qui a un poids ajustable ici pour les gens qui veulent jouer avec un petit fade ou un petit draw dedans. OK, OK. Donc, c'est vraiment le seul des trois qui a cette possibilité-là. Exactement. Autrement, je remarque les autres ici, c'est vraiment une bague située complètement à l'arrière du bâton. Exactement, pour avoir une meilleure hauteur, pour aider à avoir une meilleure hauteur de balle. Les golfeurs qui ont tendance à avoir des crochets d'un côté ou de l'autre, quel bâton on va aller chercher surtout? Pour quelqu'un, comme je disais, qui slice, le HD, en fait, va aider parce que la face est fermée à l'impact. Donc, souvent, c'est les gens qui vont venir couper une balle, qui vont faire le crochet vers l'extérieur, mais on va venir couper la balle avec la face fermée. Donc, ça va diminuer de moissier le crochet. Avec ce modèle-là, qu'est-ce qu'on a essentiellement? Lui, en fait, c'est une tête low spin. Ça va aider les gens qui vont hooker, avoir une tranctoire beaucoup plus droite et stabiliser nos coups. Quand on regarde en détail cette tête-là et cette tête-là, c'est pas du tout pareil. Bien, ça se ressemble quand même, sauf que la face est pas fermée. OK, OK. C'est ça la grosse différence. Et je crois, deviner donc, que tu utilises ce bâton-là. Exactement. Celui de Rory. Exact. Et celui de Bonnont-de-Voire. Oui, il va super bien. Je remarque aussi que ça vient tous avec des bacs d'ajustement. Exactement. Jusqu'à combien de degrés on peut bouger? Je vois que c'est une tête de 12 degrés. Ça peut devenir quoi? Ça peut devenir 14 comme ça peut devenir 10 degrés. Ah, quand même. Deux degrés en montant, deux degrés en descendant. C'est intéressant. Oui, très bien. Bien, Jérémy, merci pour tes conseils. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.